On se retrouve aujourd'hui les gars pour un nouvel ATLO, un nouvel accepté, toutes les offres de transfert, de prêt ou d'échange challenge ! Oui c'est long comme titre de vidéo finalement, c'est un ATLO avec le Barça aujourd'hui, on va accepter toutes les offres que je reçois sur le marché des transferts, vous connaissez le principe, c'est deux saisons où j'accepte tout ce que je reçois comme offre, je ne peux recruter que lors des mercato de janvier, et ouais donc pendant 6 mois à chaque fois on se retrouve avec une équipe un petit peu fait de briques de rocs, ça dépendra des ventes que je reçois, je ne peux même pas négocier les offres que je reçois, sachez-le, et l'objectif étant de gagner le championnat lors de la deuxième saison, donc on va voir ce que l'on va réussir à faire avec cette équipe du Barça, on a de base 150 millions d'euros de budget, on a rappelé de près tous les joueurs qui étaient de base prêtés par le Barça dans d'autres clubs, donc on se retrouve avec énormément de joueurs sous contrat, un 11 titulaire qui est très intéressant, mais c'est normal au Barça quand même d'avoir une bonne équipe, on a 42 joueurs en profondeur d'équipe, donc on a énormément de joueurs, après il faut quand même faire attention, on a beaucoup de joueurs qui sont prêtés au Barça par d'autres clubs, comme Cancelo par exemple, et d'autres, donc il y a quelques joueurs aussi qui vont s'en aller, eux, de près, normal quoi, le joueur Ophélix ne va pas rester toute la carrière vu qu'il est prêté seulement par l'Atlético, et donc on va devoir faire de notre mieux avec les joueurs de base, et en fonction des offres que je reçois, donc ça va être sympa, ça va être folklorique, vous connaissez le principe de toute façon, vous avez les règles en description pour ceux qui veulent faire le challenge à la maison, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter et vous abonner comme d'habitude, je vous retrouve lorsque je reçois les premières offres. Avant de poursuivre cette vidéo, je remercie Agofoot, mon partenaire Mario depuis quelques années, vous pouvez retrouver sur le site pas mal de Mario de tous les clubs d'Europe et même du monde entier, les sélections nationales, tout ça, vous avez un petit code SD si ça vous intéresse à inscrire pour avoir 10% de réduction, n'hésitez pas à vous régaler, le lien est dans la description. Bon bah écoutez, on a reçu des offres les gars, donc offres de prêt qui n'ont pas abouti pour certains joueurs, à Rojo on avait accepté une offre d'achat qui n'a finalement pas pu se faire parce qu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le salaire, et là on a deux joueurs qui eux risquent de partir, c'est Ballet, et Lewandowski au Real Madrid. Et ouais, on a eu lieu d'accepter, ça fait partie du jeu. Voilà quelques offres supplémentaires, donc Fermin Lopez qui a commencé à jouer des matchs avec le Barça et qui était titulaire lors du Classico, et bien lui a reçu une offre. On a Torre également qui a reçu une offre, on la délègue et on accepte. Gavi, une offre de 83 millions d'euros de Liverpool, de Klopp. Trilly qui a reçu une offre, on accepte. Et Marc Gueye, je ne sais pas comment on prononce, Gueye, je crois que ça ne se prononce pas comme ça en catalan, qui lui aussi reçoit une offre, on se rappelle de ce joueur qui a donné la victoire au Barça dans la revue. Il y a quelques matchs, donc un joueur avec un beau potentiel. Tous ces joueurs-là peuvent s'en aller s'ils se mettent d'accord avec les clubs. Bon, ça continue, Gueye, on a plein d'offres pour lui, donc on va toutes les accepter. Torre, un joueur que j'aime beaucoup, qui va sûrement rejoindre la Turquie, et Alejandro Baldé qui reçoit une offre du Real là aussi. C'est un échange en plus de ça, les échanges, on les délègue et on les accepte. Il n'y a pas le choix. Bon, les offres, ça continue. Garrido qui reçoit une offre d'Elche. Donc là, c'est les petits joueurs raffinés à un prêt de 2 ans. C'est terrible les prêts de 2 ans parce que du coup, en fait, on ne gagne pas d'argent et le joueur, il s'en va. Et en plus de 2 ans, c'est la totalité du concept. Ronald Arroyo qui reçoit une offre de Newcastle, on accepte à 117 millions. Et enfin, on a l'échange d'Alaba avec Baldé que l'on accepte. Et une offre de City qui arrive dans la foulée. Sans l'offre de City, elle est scriptée. Elle arrive à chaque fois, on l'accepte là aussi. Les gars, il reste un peu moins d'un mois de Mercato. On va se retrouver à la fin de celui-ci pour le bilan total. On se retrouve pour le récap de ce Mercato d'été, les gars. Je vous montre tout ce qui s'est passé. Il y a des transferts qui ont été annulés, d'autres qui ont été acceptés. Et d'autres qui ont eu lieu après, après la dernière séquence. Alors Rafinha qui part en près de 2 ans, donc ça vous l'avez suivi. Pablo Torre, Galatasaray aussi. Ballet qui va en près à Ebar. Fort est parti. Arroyo, parti. Alonso, parti. Gundgan, parti. Baldé est parti. Donc dans un échange avec Alaba, plus 15 millions d'euros. Donc on récupère Alaba, normalement. Lewandowski, parti au Real. Encore un jour parti au Real, comme quoi il y en a. Gavi qui a rejoint Liverpool. Arroyo qui a rejoint Newcastle. Je crois que notre Alaba, en plus, il est arrivé. Mais il est reparti direct. Non, il est dans la défense. Je n'ai rien dit. Il avait reçu une offre, mais finalement, il a refusé. Bon, en tout cas, on a perdu beaucoup de monde. Vous avez justement sous les yeux l'équipe, pour l'instant, de cette demi-saison qu'on va devoir faire. On a quand même une bonne équipe, mais on a quand même perdu beaucoup, beaucoup de monde. Notamment au milieu de terrain et en attaque. On est clairsemé. Donc à nous maintenant de faire comme on peut avec cette équipe-là pendant 6 mois. Bon, allez, on se retrouve les gars. Après le Mercato de janvier, je vous fais un petit topo de tout ce qui s'est passé au niveau des arrivées, des départs. Donc déjà, Sergio Roberto, il n'a pas voulu prolonger et il est parti libre à la Lazio. Moussala nous rejoint. Donc là, c'est la flopée des joueurs qui nous rejoignent. Donc Tomori, Vicario, Sangaré, Shaw, James, Ozymane, García est parti en près 2 ans. Guillaume est parti à Brentford. Fatih est parti également à Sevier en près. Donc ça, c'est terrible. Tout comme l'anglais. C'est plein de joueurs qui ne nous rapporteront pas d'argent. Rabiot est arrivé à 50 millions et Alaba est parti à 42 millions. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans ce Mercato. On a essayé de renforcer l'équipe, mais ce n'est pas évident. On a une attaque toute neuve qui est vraiment plutôt pas mal. Le milieu de terrain est très bien à faire. Et la défense aussi, honnêtement, l'équipe est très bonne. Là, sur le papier actuellement. A voir la saison prochaine après le Mercato, ce que ça va donner. Parce qu'elle risque de se faire un petit peu chambouler. Le classement, ça se passe très bien à la Liga eSport. Vu qu'on a pour l'instant 5 points d'avance sur l'Astetico 2ème. Donc tout est pour le mieux, on va dire. La Super Copa, on a été éliminé par Osasuna. La Copa d'Alerey, on a été éliminé je crois aussi apparemment. Ouais, en 6ème de finale par Séville. Et la Ligue des Champions, on a fait 1er de poule avec 16 points. On jouera le Napoli en 8ème de finale. Voilà, pour cette moitié de saison, on passe à la fin de la saison 1. On se retrouve les gars à la fin de saison. On a gagné la Liga, vous le voyez déjà. Donc une victoire en Liga, c'est déjà très bien. Mais c'est lors de la saison 2 qu'il faut la gagner si on veut réussir le challenge. La Copa d'Alerey est gagnée par Séville. La Ligue des Champions, on a été éliminé en demi-finale contre Man City. Au tir au but, ça c'est joué à rien du tout. Et Man City qui va gagner cette Ligue des Champions. Les dirigeants, ils ne sont pas loin du tout de nous virer. Sachez que j'ai sauvegardé au cas où pour faire un gameplay avec le dernier match de la saison. Si jamais on a des soucis. Mais ouais, là on est en difficulté avec, comme d'habitude, c'est notre manager qui sont très très difficiles sur ce FC 24. Donc bon, si on se dirait, vous connaissez la chanson. On a 23 buts pour Mohamed Salah qui a quand même fait une très belle année à l'Arcone. Qui a mis 14 buts, le même qu'il a planté à l'Arcone. Une petite révélation. Voilà, et puis les passes D, les 17 passes D de Franky, de Young quand même a souligné. Pedri, 11 passes D. Heureusement qu'on a encore ces deux jours-là. On va passer à la saison 2 les gars. Si je ne me fais pas virer bien sûr, c'est parti. Allez, dans ce début de deuxième année, les gars, on a déjà des offres. Inigo Martinez et Christensen qui reçoivent des offres. Donc Inigo Martinez, je n'avais même pas vu qu'il avait été transféré au Barça. Je ne savais même pas qu'il est apporté au Barça. Incroyable. Christensen qui reçoit une offre aussi. Et le Real le veut avec Toni Kroos dans l'échange. Incroyable cet échange-là. Presque ça m'arrange. Presque je suis content de l'échange honnêtement. Parce que Toni Kroos, même s'il a 34 ans, vu que je n'ai pas 15 000 joueurs au milieu de terrain, ça pourrait être une belle arrivée. Allez, on enchaîne les gars. Fermin Lopez qui reçoit une offre. On voit la déléguée. Et Rabiot qui reçoit une offre de Napoli à 53 millions d'euros. Il va peut-être s'en aller. Allez, encore une fois des offres. Riz James qui reçoit deux offres. Une de Liverpool et ensuite un échange avec Rodrigo de Paul. Là aussi, c'est une belle offre. Après, c'est quand même un super latéral droit de Riz James. Donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Et Ferran Torres qui reçoit une offre de presse qui est terrible, vu qu'il a une énorme valeur marchande. Il pourrait partir gratuitement finalement pour un autre club qui serait une catastrophe. Bon, mais écoutez, ça continue les offres. Ter Stegen qui reçoit une offre de la Sociedad à 30 millions avec un échange avec Zakarian. Bon, ok, on est lié qu'il viendrait. Et on perdrait notre gardien qui est l'un des meilleurs de la planète. Bon, mais là, les gars, c'est la débandade. Là, c'est la débandade des offres. Une offre pour Mickaely Fay. Fé, je ne sais pas comment on prononce. Je crois que je jouais en MLS avant. De Jong, 111 millions plus Arnaud Martinez dans un échange fou. qu'on est obligé d'accepter une fois de plus. Alarcon qui a mis pas mal de buts transférés. Desti, il reçoit une offre. Vicario, il reçoit une offre. Et Ter Stegen, on doit l'accepter. C'est terrible. Bon, les gars, c'est la catastrophe. Je vous le dis, c'est la catastrophe complète. Fé qui va s'en aller. Firmin Lopez qui va s'en aller en prêt. Ferran Torres prêté. Alarcon qui s'en va à Bilbao. Nigo Martinez à Liverpool. Christensen au Bayern. Vicario à l'Inter. Arnaud Martinez qui nous avait rejoint et qui est parti. Miriti, Miriti qui est arrivé. Arnaud Martinez, il a été transféré contre je ne sais plus qui. Enfin, il y a eu tellement de transferts. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés dans des échanges, qui sont repartis, que c'est la folie. Rabiot qui rejoint le Napoli. Ter Stegen à Arsenal. Riz Jams à Liverpool. Et Koundé au Bayern. Ouais, alors moi-même, là, je ne sais pas qui est-ce qui reste dans l'équipe. Je vais découvrir ça avec vous. On a Mossala, Ozymane. Et ok, on a toujours Sangaré avec Pedri et Roméo. Ok, Tomori et Chaud. Ouais, pas fou ça. Pas fou fou. On défense centrale. Ouais, on a Riyad. Et Peña dans les cages. Ok. Bon, je pense qu'on peut dire qu'on a une équipe quand même un petit peu diminuée. On peut le dire, je pense gentiment. Ouais, sans trop... Ouais, je pense que là, on peut difficilement faire pire. On peut difficilement faire pire. On arrive quand même à aligner une équipe à peu près correcte. À peu près. On ne va pas non plus trop dire. Non, c'est à peu près correct. Mais il va falloir tenir 6 mois avec cette équipe-là. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Tenir 6 mois avec cette équipe, ça me semble impossible. Sachez qu'on a 873 millions d'euros. Donc, on a, je pense, le plus gros montant que j'ai jamais eu dans un ATLO. Là, on s'est fait dépouiller. Comme rarement, on s'est fait dépouiller. Et on a une équipe explosée. Ça va être dur. Mais ça va être sympa. Ça, c'est sûr. Bon, déjà, les gars, on n'a pas été virés. Donc, pour l'instant, ça risque d'arriver après, je pense. Dans cette saison. Donc, on a fait 6 mois déjà avec l'équipe. On va voir les résultats. Déjà, le Mercato, beaucoup, beaucoup d'arrivés. Donc, déjà, Tomori est parti. Encore. Les offres, ça continue. Locatelli qui nous rejoint. McAllister, White, Martinelli, Sangaré qui part. Lino qui vient. C'est un échange. Mégnan qui nous rejoint. Delir qui nous rejoint. Gonsalves, Zielinski, Trent, Rashford, Pedri qui s'en va. Rudiger qui arrive. Vitinha qui arrive. Militao qui arrive. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement. En même temps, il y avait toute une équipe à reconstruire. Donc, on a une attaque maintenant. Ozymen, Rashford, Salah. Donc, une attaque très intéressante. Le milieu de terrain avec McAllister, Locatelli, Vitinha. Un milieu de terrain que j'aime bien. Je trouve qu'il est très cool. Il joue bien au ballon. Un vrai milieu qui joue au ballon. Ensuite, de Lirt et Militao en défense centrale. Luc Shaw sur le couloir gauche. Trent à droite. Et Mégnan dans les buts. On a un banc de très belle qualité désormais. Donc, on a vraiment renforcé l'équipe à ce niveau-là. Et des réservistes de talent également. Donc, c'est bien. On a bien renforcé l'équipe. Ça, c'est sûr. On partait de loin. Sachez qu'après 21 journées, on est à 6 points seulement du premier. Donc, honnêtement, on a réussi à temporiser un maximum. Alors qu'on avait une équipe quand même, franchement, décimée. Décimée. On a perdu la Super Coupe. On a été éliminé en quart de finale. Enfin, on a déjà été éliminé de la Coupe Adelreille. On a fait deuxième de la phase de poule de Ligue des Champions derrière Aston Villa. Mais on joue Salzbourg en huitième. Franchement, on est gagnant. On va pas se mytho. Là où Aston Villa jouera la Juve. Donc, valait mieux finir deuxième au final. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La bonne chance qu'on a eue au tirage au sort. Donc, écoutez, voilà. On va essayer de faire une belle deuxième partie de saison. Mais on peut remonter clairement le championnat. Rien n'est joué. On se retrouve pour le dénouement de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on a réussi à valider le challenge déjà ? C'est la question que l'on se pose. Pour cela, il faut gagner le championnat. On va voir ça. Donc, on n'est pas de la huitième à la vingtième place. Sachez-le. Déjà, tant mieux. On est allé au bout de la saison. On ne s'est pas fait virer. Ce qui était impensable. Déjà, ça, c'est incroyable. On n'est pas septième. On n'est pas sixième. On n'est pas cinquième. Donc, déjà, on est top 4. Mais on n'est pas quatrième. On est dans le top 3. On n'est pas troisième. C'était Sevi qui était premier, on s'en rappelle. Déjà, on est à plus de 80 points. C'est assez exceptionnel. Est-ce que le challenge est validé ? La réponse est oui. Alors qu'on avait une équipe sur six mois qui ne ressemblait pas à grand-chose, on a réussi à faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et on est champion, les gars. Ce n'était vraiment pas cette vidéo où j'aurais pensé qu'on allait être champion. Comme quoi, des fois, le jeu a des scénarios fous. On est champion back-to-back. Et avec toutes les péripéties de cette vidéo, franchement, c'est plutôt glorieux. La Ligue des Champions avait coûté. En huitième de finale, on a éliminé Salzburg 5-3. En quart, c'est l'Everkouzène qu'on a sorti 3-2. En demi, c'est l'Ajax 6-2. On a eu un tirage au sort plutôt favorable. Et là, c'est Milan. Donc, c'est le gameplay du jour face à Milan que l'on va faire. On a en finale de Ligue des Champions et on a gagné la Liga. Mais on a 48 de notes. Ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Au niveau des stats, juste avant d'y aller, on a 21 buts pour Ozymane, 20 buts pour Salah. On a 16 buts pour H4 et 17 pour Dest. Et Zielinski est notre meilleur passeur. Voilà. Donc, on y va. Au niveau de l'équipe, on part comme ça. À mon avis, ça me semble être la meilleure équipe possible. Allez, c'est parti, les gars. Pour la finale de Ligue des Champions, pour le petit gameplay, pour tester cette équipe et terminer cette vidéo. Oh oui ! C'est la finale de la Ligue des Champions. Ils sont là dans les rues. Les supporters barcelonais. 1 par 5 000 ans, c'est quand même deux clubs légendaires qui vont s'affronter dans une finale. Attention, il est à haut, bien sûr. En plus, on a Meignan, l'ancien, de Milan, au sein de notre équipe. Donc, ça va être intéressant. Et moi, Meignan qui va sortir la première parade du match. Et à haut, attention, le retrait Meignan, deux fois. Deux fois, Meignan, deux fois. Ah, il est prompt, il est prompt Meignan. Le corner de Benacer, il se met de Benacer. Dégagé, les A. Oh, la frappe ! 1-0. Sanu Pandéone. Sanu Pandéone. Bon, les A.O. il est... C'est le joueur clé. Bon, il joue par moments un peu tout seul, mais ça reste un joueur avec une qualité exceptionnelle dans son du Sporting, du LOSC, qui va croiser cette frappe. Encore une frappe en Lucan de là-haut, ça fait deux. Ah ouais, là, il est... Il est compliqué, le Léo, là. Le Léo sauvage, il fait très mal. Et l'addition, elle est salée, les gars. Elle est salée, maintenant. Il lui donne, il dirait qu'il va frapper. Meignan, il essaie de le sortir main opposé, Richard, mais ça passera pas. Ouais, Meignan, la parade juste avant la mi-temps, ça aurait pu être un... un troisième but. Mais non, tout va bien, les gars. C'est géré. Tout va bien. Oh, Rashford, il avait bien joué le coup. Sportillo qui va s'interposer. C'était vraiment bien joué. On revoit la cagade de tout à l'heure. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'était géré, pas de problème. Il est bien travaillé, ce coup de pied arrêté là. Sportillo est dessus. Pourquoi pas une contre-attaque là-dessus ? Ça va faire mal, ça, Rashford. Ça fait mal. Oh, Vitigno, la petite frappoulette. Sportillo dessus qui va tout sortir. Il sort tout. On est mis dans cette deuxième mi-temps par rapport à la première, mais s'ils ont un... Ah, s'ils ont un Sportillo qui sort toutes les occasions que l'on a... Et oula, c'est quoi qu'il arrive, très compliqué. Ça passera pas Varane. Varane, il est en mode Coupe du Monde. Il est vraiment en mode Coupe du Monde 2018, le RAF. Voilà, ça, c'est... C'est fini. Ouais, là, c'est 2-1, c'est sûr. Bon, ça, là, dans cette position, quand même, faut pas déconner. Au bout d'un moment, Sportillo, je veux bien qu'il soit en forme. On finit par marquer. Allez, ça fait plaisir. On a bien joué le coup, le petit ballon. Et là, il va la mettre à l'opposé. Varane et Sportillo ne peuvent plus me faire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Émilitao pour le troisième. Et dernier but de Milan. Là-dessus, malheureusement, c'est terminé pour nous. Triplé de Léo. On aura poussé pour l'égalisation. Elle ne viendra jamais. Et Léo nous crucifiera. Bon, on perd cette finale. J'ai envie de vous dire, peu importe, c'était vraiment un prétexte pour vous montrer un peu l'équipe et terminer toujours par le petit gameplay des Fafas. On se retrouve demain, les gars, pour une prochaine vidéo qui est très belle et très importante avec Newcastle dans notre carrière qui vous conseille d'être là demain. Fais des bisous et passez un très bon mois de novembre et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. A demain. C'était Zé. Tchaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada